Contrairement à les Souleymane Diallo dont il était le directeur de campagne lors de la présidentielle du 18 octobre, Elie Kamano, ne reconnaît pas la victoire d'Alpha Condé à cette élection. Il l'a fait savoir, vendredi, dans une intervention chez nos confrères de Joma TV, dans l'émission Refait le Monde. Je n'ai pas été le directeur de campagne du PLP parce que tout simplement après qu'on vienne reconnaître la victoire d'Alpha Condé, non. L'esprit qui m'a animé afin d'accepter sa main tendue, c'est parce qu'on s'est dit que d'abord c'est un jeune, et on pouvait faire beaucoup de choses avec lui. Mais s'il a reconnu la victoire d'Alpha Condé, c'est le parti PLP qui l'a reconnu, pas son allié. Une alliance n'est pas basée sur la reconnaissance d'une victoire, elle est basée sur des faits, des actes qu'on pose sur le terrain, a opposé Elie Kamano. Tu te rallies à un parti politique déjà connu, traditionnel, déjà, on nous a attribué tellement de connotations dans ce pays, on nous a fait tellement de procès d'intention que je me suis dit qu'il était mieux de rester tranquille. Et pour votre gouverne, ce n'est pas nous qui sommes allés vers M. Leïsulement, c'est lui qui est venu vers nous. Alors, on a étudié la question et le bureau politique national a décidé à ce qu'on ne soit pas inactif dans ce processus et à ce qu'on fasse quelque chose. Donc, on a essayé l'expérience, mais voilà, il n'y avait pas de moyens. Qui est plus ancien sur le terrain entre vous et le PLP ? Vous dites ? Qui est plus ancien, quel est le parti, puisque vous dites que Tchernes et la Soudémane étaient à ses débuts, et quel est le parti le plus ancien entre le PGSD et le PLP ? On n'est plus ancien, parce que vous n'êtes pas sans savoir que ça fait quand même plus d'un an que je suis en train de... que je suis l'ancien politique et que je fais la promotion du PGSD. Le PGSD est un parti qui existe depuis 2009 déjà. Donc, le PLP, c'est un parti qu'on vient de découvrir. D'accord. Peut-être qu'il était dans le tiroir, on ne sait pas, mais c'est maintenant que nous, on l'a découvert. Très bien, vous avez été donc le regard sur le processus. Parce que, vous pensez que le scrutin, il est crédible, les résultats publiés sont acceptables ? Non, je l'ai dit, je l'ai dit, aucune élection en Guinée n'a été crédible ces derniers temps, vous le savez, même en Afrique d'ailleurs. Comme cette dernière-là aussi ? Il faut se référer de cette thèse d'Oumar Bongo qui disait qu'il faut être fou pour organiser les élections et les perdre. Je l'ai même dit dans une de mes chansons aussi, lorsque je le sentais. Ils organisent toujours des élections, mais pas pour s'en aller, pour se maintenir. Donc, la question maintenant, le débat a quitté le débat politique. Il s'est invité à un autre niveau, plus sensible pour moi. Il s'est invité à un niveau communautaire et ethnique. Lorsque tu parles aujourd'hui des élections en Guinée, de politique, il faut faire très attention, parce que c'est devenu une question très sensible pour ne pas toucher la sensibilité des uns et des autres qui pensent qu'ils sont des bourreaux ou qui pensent qu'ils sont des victimes. Cela ne peut pas nous empêcher de donner notre appréciation ou de porter un regard sur la situation sociopolitique de notre pays. Moi, j'assume. Mais ce que je sais, c'est que ces élections, du début de notre combat au FNDC jusqu'à maintenant, il y a eu des bavures, il y a eu des erreurs, il y a eu des manquements. De notre côté, d'abord. Vous comprenez ? Si on n'est pas capable de faire notre mea culpa, si on n'est pas capable de faire une rétrospective par rapport au manque de stratégie, à ce qu'on a manqué comme stratégie, à ce qu'on a... à l'intelligence, à la réflexion, à la bonne réflexion à laquelle on a manqué, si on ne le fait pas, c'est que dans les prochaines années, on ne va gagner aucun combat dans ce pays contre la dictature. Mais vous, personnellement, quelle crédibilité vous avez donnée à ce processus ? Je parle de ça. Ce processus, pour moi, d'abord, il y a des gens qui l'ont crédibilisé. En faisant quoi ? En participant. Tel que ? Tel que c'est l'Oud Alain Gallo. Et vous, qui avez... Excusez-moi. Il va terminer. Oui, mais c'est quand même important. Oui, c'est important, mais il va terminer d'abord. Allez-y. Je viens. Il va terminer, allez-y. Il y a des gens qui ont crédibilisé ces élections. Quand je dis des gens, c'est l'Oud Alain Gallo, tout le monde sait. C'est ce qu'il vaut dans ce pays, le poids qu'il a, la politique qu'il a dans ce pays. Nous avons été ensemble dans un mouvement au sein d'un bloc où nous avons tous refusé d'aller participer aux élections législatives. Sous prétexte qu'en le faisant, on validait, c'est-à-dire la volonté de M. Alpha Condé de modifier la Constitution, de la changer. Donc, nous, jeunes politiciens, on a accepté de ne pas aller. Sinon, moi, je serais aujourd'hui... À l'hémicycle. À l'hémicycle. Je me serais aujourd'hui faire au moins une image politique, carrément, dans l'arène politique. Une légitimité. Mais, lors des élections présidentielles, c'est ce qui s'est passé. Ce n'est pas évident que vous soyez député au cas où... Non, 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 c'est évident, mon frère. Se prendre part n'est pas forcément déconçue. Ce n'est pas synonyme, ce n'est pas synonyme de... Je l'ai dit, et je le répète. À l'heure, le Soudan n'a pas pu... Mais est-ce qu'Eli Kamano ne se cache pas derrière un manque de ressources pour avoir pu participer aux élections ? Non. Ah, si, parce qu'on a eu... On vous a vu à des moments ici, dans les médias... À quelle élection ? Où vous êtes sorti... Où vous êtes sorti... Aux élections législatives. On me demandait à ce que vous puissiez avoir la caution pour participer à l'heure. Aux législatives, peut-être, déjà... Non, la législative, j'étais encore au FNDC. Le mot d'or était clair. Personne ne participait. Non, en fait, sa question est de savoir si... Ok, d'accord. La présidentielle, mais je voulais participer à la présidentielle. Oui, parce que... Mais on risque quand même de laisser certaines questions sans réponse. Non, je voulais participer... La question de Quetta, c'est justement par rapport à l'élection présidentielle. La crédibilité qu'il a demandée, votre regard sur le processus. La crédibilité, je vous dis qu'elle a été validée par Célo d'Alain Yarlou. Regardez ce qui se passe en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Aucun opposant crédible n'a accepté de participer. Pour autant, ils ont payé la caution. Oui, mais pourquoi ils l'ont payée ? Mais ça, c'est dire quelque chose et son contraire. D'accord. Paradoxe. Comment tu peux payer la caution ? Et la caution pourra assister à une élection et ensuite demander à... Il va terminer, il va terminer. Et ses dirigeants et ses opposants. Allez-y, monsieur Kamano. Les dirigeants politiques qui étaient au sein du FNDC, alors qu'ils sont dédiés aussi, qui ont dit quelque chose et son contraire. On est d'accord. Parce que, comme principe de base, on avait tous dit de ne pas participer aux élections présidentielles et législatives. Mais si des grands ténants comme Célo participent, ça crédibilise quelque part. Et sur le plan national et sur le plan international. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est la participation de Célo qui a donné quand même une certaine envergure à ces élections. Parce que la Guinée, quand même, les Guinéens, en tout cas ceux qui avaient leur carte, sont allés voter dans la quiétude, dans la tranquille, dans la paix. Vous comprenez ? Le contraire allait se faire, allait se produire s'ils n'avaient pas participé aux élections. Ça, c'est clair. Rien n'est pas sûr. Alors, tout rapidement, et si Célo ne participait pas à l'élection ? C'est ce que je dis. Et si il ne participait pas ? Le contraire, c'est... Non, on n'allait pas assister à... Pour moi, aujourd'hui, Alpha... Vous pensez que ça allait empêcher Alpha de décocher son ticket ? De toute façon, la victoire que nous avons vue, les 59% que nous avons vues, avec ou sans Célo, on ne voit pas par quelle manière ces 59% auraient pu être 29%. Maintenant, laissez-moi vous dire ce que vous ne savez pas. Allez-y. Très bien. Vous savez, lorsque Célo a décidé d'aller aux élections, il a tué l'énergie qu'il y avait, que beaucoup de personnes avaient. Je ne veux pas m'immiscer, m'insérer dans les affaires du FNDC. Mais, Likamano, vous n'allez pas faire du départ de Célo d'Alain l'origine de la mort du FNDC. Célo est venu dans le FNDC pendant que le FNDC existait. Non, non, non. Ah si ? Je suis désolé. Mon frère, laissez-moi terminer la première réunion du FNDC. Lorsqu'on a décidé de commencer les manifestations, c'était quand ? La première manifestation, c'était le 14 octobre. Le 14. Célo était à la table, j'étais à la table, Cidia était là, tout le monde était là. La déclaration qui est sortie de là, j'étais assis avec le camarade Siakabari. La déclaration qui est sortie, nous, Siakabari et moi, on a dit non, on n'est pas d'accord. Parce que cette déclaration a été rédigée à notre insu. Moi, j'ai dit, moi, je n'ai pas de choix, je m'en vais. Mais tout de même, moi, je pense que ça, c'est un argument. Non, je viens, non, je viens, il va terminer, il va terminer. Likamano, je pense que c'est un argument. Je suis un membre, je ne dis pas que je suis fondateur du FNDC, mais je suis un membre, j'ai été un membre actif du FNDC, mais très actif. J'ai mené le combat sur tous les fronts de Conakry à l'intérieur du pays. Vous comprenez ? Donc, lorsque je vous ressors les défaillances dont on a été victime et les responsables de ces défaillances, écoutez-moi. Laissez-moi aller au bout de l'autre. Allez-y, allez-y, non, laissez-la, allez-y. Aujourd'hui, lorsque le FNDC a appelé à la ville morte la dernière fois, qu'est-ce qui s'est passé ? Elle n'a pas été suivie. Lorsque c'est l'autre appelé à la ville morte, il y a une contradiction visible aujourd'hui entre le FNDC et le FNDC. Si vous ne le dites pas, moi je vous le dis carrément, prenez-le comme vous le voulez. Mais ce que je sais, ce combat, à un moment donné, il y a une fissure. Et cette fissure, Alpha Condé, c'est servi de ça, d'exploiter. Mais pendant ce temps, pendant ce temps, la dichotomie, pendant ce temps, je ne veux pas qu'on étale sur le FNDC, parce que c'est pas l'objet de l'émission. Oui, le scrutin, le scrutin, bien sûr. Il l'a évoqué tout à l'heure, selon lui, la participation de l'UFNDC à ce scrutin, d'une manière à crédibiliser ce scrutin pendant ce temps, vous, vous avez accepté quand même d'être directeur de campagne d'une formation politique. C'est ce qui veut dire que vous avez aussi indirectement pris part à ce scrutin. J'ai toujours dit, moi j'avais quitté déjà le FNDC, pour des raisons que j'ai évoquées, j'ai toujours dit que lorsque la lutte politique et la lutte sociale se rencontrent, à un moment donné de l'histoire de la lutte politique d'une nation, la lutte politique avale la lutte sociale. Elle quitte la lutte sociale. C'est ce que j'ai dit. Et c'est ce qui s'est fait. Lorsque moi j'ai quitté le FNDC, j'ai dit que c'était par manque de stratégie. Les gens, ils nous ont dit de ne pas aller aux élections législatives. On a accepté. On n'est pas allé aux élections législatives. Eux, qui nous avaient dit de ne pas aller aux élections législatives, ne veulent pas nous écouter sur les stratégies que nous nous proposions. Ça ne marche pas comme ça. Nous ne pouvons pas tout, à tout moment, aller en prison parce qu'on sort de faire de la mamaya dans la rue, parce que j'appelle ça de la mamaya, une manifestation pacifique, sortir, quitter la famille. Et Kamano, c'est un artiste qui parle. Je viens. C'est pas un mémoire. Laissez le terminer. Vous n'avez pas la parole, s'il vous plaît. À votre avis, c'est un artiste qui parle, mais c'est le même artiste qui a été en prison pour un combat citoyen. Est-ce que vous comprenez ? Je veux parler de l'amalgame entre le mot mamaya et une manifestation. Mamaya, c'est une danse respectueuse, ordonnée. Quand vous faites l'amalgame entre mamaya et une manifestation dans le sens péjoratif, je suis obligé de vous arrêter. C'est un sens pas péjoratif. Si, si. Là, vous allez l'utiliser dans le sens. Je viens. L'amalgame, c'est une danse pas forcément organisée. Chacun vient avec ses pas. Chacun danse comme il veut. Je viens. Maintenant, lorsque nous quittons d'un point A à un point B, qu'on n'est même pas capable, l'unique fois que le FNDC, pendant que nous étions en prison, qu'on a décidé, que ceux qui étaient dehors avaient décidé de franchir l'interdit, de quitter la tannerie pour le parler du peuple, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez tous vu ce qui s'est passé au niveau de Bessia. Avec seulement des gaz d'acrylmogène, nos leaders ont fui. Donc, il faut, à un moment donné, qu'on ait le courage de s'assumer. Alors, M. Kamano, très rapidement, je veux qu'on reste dans ce libellé. Tout au début de cette émission, c'était pour parler de la reconnaissance des résultats définitifs par le PLP, dont vous avez été porté par rapport. Moi, je n'ai pas reconnu les résultats. Alors, le PLP a reconnu les résultats. Non, le PLP. Mais vous avez été le directeur de campagne du PLP. Je n'ai pas été le directeur de campagne du PLP pour reconnaître les résultats. J'ai été le directeur de campagne du PLP pour avoir des voix aussi. C'est ça. J'ai été... Excusez-moi. Allez-y. Voilà. Je n'ai pas été directeur de campagne parce que, tout simplement, je voulais qu'après qu'on vienne reconnaître la victoire de Alpha Condé. Non. L'esprit qui m'a animé, qui nous a animé le bureau politique afin qu'on accepte sa main tendue, c'est parce qu'on s'est dit que, d'abord, c'est un jeune et on pouvait faire beaucoup de choses avec lui. Voilà l'esprit sur lequel on est parti. Mais s'il a reconnu, en tant que directeur de campagne, s'il a reconnu la victoire du président Alpha Condé... Est-ce que vous avez été consulté lorsqu'il a été question de reconnaître les résultats définitifs ? Est-ce que vous m'avez vu sous les antennes parler de... Non, j'ai posé la question. On va avoir votre réponse. Mais, Cameroun, à partir du moment, le parti a reconnu... C'est le parti PLP qui a reconnu. Et pendant ce temps, vous, vous étiez directeur de campagne. En tant que directeur de campagne, vous attendez qu'on vous donne la parole. Ne faites pas d'extrapolation. Attention. Une alliance n'est pas basée sur la reconnaissance d'une victoire d'un parti politique. Une alliance est basée sur des faits, des actes qu'on pose sur le terrain. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu faire une déclaration pour se désolidariser de cela ? Parce que là, il y a amalgame. On n'arrive pas à comprendre d'où mon cher Hassan est en train d'insister pour dire que ce n'est pas possible. Vous ne le pouvez pas. Il fallait totalement vous dédouaner de cette... En tant que directeur de campagne. Oui, vous faites une déclaration pour dire que vous n'êtes pas d'accord. Il aurait fallu quand même le faire. J'ai été directeur de campagne, je vous dis bien, d'une alliance qui a lié les deux parties. PLP, PGSD. Lorsque le PLP tient des propos qu'il engage, en quoi est-ce que je viendrais faire une déclaration ? Une contre-déclaration. Pour la formalité, parce que dès le départ, dès l'alliance, vous avez fait une première déclaration pour sceller l'alliance. L'alliance, on l'a scellé pour quoi ? S'il y a désunision, s'il y a dissension, je crois qu'il aurait fallu, mais ce n'est qu'un détail. Aujourd'hui, le plus important, c'était un peu par rapport à la question que Quetta vous a posée. C'est votre regard sur... Moi, je vais revenir, peut-être je vais... C'est votre regard sur cette crise post-électorale que nous connaissons aujourd'hui. Déjà, vous étiez assez sceptique quant à là. Vous avez dénoncé la participation de l'UFDG à cette joute électorale. Et on sait que l'UFDG, déjà au postulat, a estimé gagner, qu'il gagnerait cette élection. Maintenant, du moment où les élections se sont passées, on sait, dans de bonnes conditions, et qu'au soir, et que dès le lendemain, que le président de l'UFDG se soit autoproclamé, ce qui en est suivi. Quelle a été, vous, votre appréciation de toute cette situation qui en a découlé ? Mais, vous savez, je dis souvent aux gens, il est bien beau de parler de la situation qui prévaut actuellement, mais il est mieux de revoir la source de cette situation. C'est ça, la source de cette situation. Lorsque, la dernière fois, je regardais, je suivais un direct de Kouyaté, Cédia, et non, Kouyaté, Célou et d'autres opposants, j'ai entendu Kouyaté asséner des vérités à Célou. Il lui a dit, carrément, tu as trahi. Parce que, lorsqu'on parle aujourd'hui des violences, du fait que Célou soit autoproclamé et tout, et qu'on entend, avant même les élections, le président Alpha Kondé dire cela, c'est comme s'il avait mis en place un schéma, mais qui a été découvert par l'autre camp. Et on l'a dit à tout moment. Nous, on était au courant, on était informés que Célou allait s'autoproclamer président, vainqueur. Et qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Ce que je veux dire, c'est que Célou est parti à ces élections, je vous assure, sachant très bien qu'Alpha n'était pas prêt à lâcher le pouvoir. Mais est-ce qu'il... Il est quand même parti, sans l'accord du FNDC, qui était une grande couverture et une grande force pour lui. Sans l'accord des autres partis politiques, des grands ténors, tels que Cédia, tels que Kouyaté, tels que les autres, qui pouvaient aussi être de grands supports pour lui. Donc vous pensez qu'il n'avait aucune chance de gagner ces élections ? Aujourd'hui, pourquoi il appelle à l'unité de l'opposition ? Pourquoi il appelle tout le monde à l'unité des forces vives ? C'est parce qu'il sait qu'on est arrivé à un point de non-retour. On est arrivé à un point où il est obligé de tendre la main à tout le monde, afin qu'on fasse une sorte de fédération autour de lui pour verser... Mais est-ce qu'il n'aurait pas fallu ? Parce que l'objectif, c'était d'obtenir une alternance. Et vous avez signalé tout à l'heure que c'était parce que vous, vos idées, n'étaient pas prises en compte. Et je sais qu'Élie Kamano est attachée à certaines valeurs. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu changer de stratégie, comme vous l'avez admis, et tout en l'accompagnant, c'est lourd aux élections ? Parce que peut-être qu'avec plus de force, ce qu'il demande maintenant, peut-être qu'en l'obtenant avant, il aurait eu plus de chances pour obtenir... Là, tu me le joues. Non, mais cela est contradictoire, parce qu'Élie Kamano même ne l'a pas accompagnée. Je vais l'accompagner, comment ? Comment je vais l'accompagner ? On accompagne quelqu'un qui veut qu'on l'accompagne ? C'est ça aussi. Parce que moi, on est en politique, ne l'oublie pas. On est en politique. Mais est-ce que la responsabilité aujourd'hui, c'est à lui seulement d'endosser cela ? Ce n'est pas à celle-là seulement d'endosser cette responsabilité. Ça, je l'avoue. L'Ansona Kouyaté doit l'endosser. Nous devons tous l'endosser. Nous, pourquoi on doit l'endosser ? Parce que tout ce qui arrive aujourd'hui découle de notre bêtise, de notre égoïsme et de notre égocentrisme. À nous tous, chacun d'entre nous. D'accord. Je ne suis pas en train de dire que c'est l'unique responsable. Mais je suis en train de dire qu'il pèse quand même dans la balance. Et que lorsqu'on pèse dans la balance, on fait profil bas, on appelle tout le monde autour. Moi, celle où m'a appelé, il m'a appelé. Je suis à la radio là, les militants m'écoutent, beaucoup de personnes m'écoutent. Il a pris son téléphone, il m'a appelé. Et vous appelé quand ? Et lorsqu'il m'a appelé, avant les élections, il m'a appelé afin que je vienne pour qu'on change la Guinée. Ça a été ses mots. Il dit, viens frère, on va changer la Guinée ensemble. Je dis, d'accord, j'ai entendu. Mais après, après... Il a voulu que vous l'accompagnie dans la campagne. Pour qu'on fasse une alliance. Pas que je l'accompagne lui, mais comme l'a dit Fadouba, qu'on fasse une alliance parce que nous étions tous à la recherche de l'alternance. D'accord. C'est ça. Le FNDC, son combat, c'est quoi ? C'est l'alternance. C'est l'alternance. Quelle est décide à nous tous. Le combat, c'est quoi ? C'est l'alternance. Maintenant, si toi qui pèses lourd dans la balance, si toi, tu tends la main à tout le monde, tu expliques le bien fondé de ta part. Et quand il vous appelait, quelle a été votre réponse ? Lorsqu'il m'a appelé, je lui ai dit que je suis à la tête d'un parti politique, que j'allais faire part aux autres. Il m'a dit d'accord, il n'y a pas de problème. Le soir, il allait me rappeler. Mais après, nous, on a appris ce qui s'est passé. Il s'est passé quoi ? Très bien. Ceux qui sont autour de lui, lui ont dit, non, nous, si Elie Kamano vient, nous, on ne reste pas. On quitte. Oubliant que dans une cour où il y a le roi, même le voleur a son importance. Vous pensez donc que... D'accord. Fadoua, Fadoua, rapidement, la question de qui est à menace. Fadoua, c'est bon, c'est bon. La question, c'est bien beau. Allez-y. Allez-y, c'est pas un débat. C'est pas un débat. Dans la cour du roi, même le voleur a sa place. Allez-y, allez-y, c'est quoi votre question ? Alors, moi, ma question, puisqu'aujourd'hui, comme le disait un acteur, le vin est tiré, est-ce qu'il faut le boire ? Aujourd'hui, le FNDC tient à son combat. Les opposants à un autre mandat tiennent leur position. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui ? Est-ce qu'il faut reculer et baisser les bras ? Ou est-ce qu'il faut encore revenir avec le FNDC ? Quelle stratégie, en tout cas, il faut adopter aujourd'hui pour atteindre votre objectif ? Parce que jusque-là, vous disiez être... Pour atteindre l'objectif qui ? L'objectif de qui ? Que ce soit vous, en tant qu'acteur politique... Je ne peux pas, je ne peux pas ici parler au nom d'une entité. De sortir de la liste. Vous êtes président d'une formation politique. Si vous parlez de moi, moi, j'aime ma stratégie. Ou j'aime ma stratégie. Je suis à la tête d'une formation politique. Je cherche les moyens. Je me prépare. Est-ce que, alors, Elie Kamano accepte, donc, de le faire avec ? De laisser, donc, l'actuel président de la République continuer ce mandat et peut-être attendre une autre élection pour, peut-être, changer de tête ? Ou il faut, évidemment, revoir notre stratégie ? Mon ami, je vais te dire une chose. Dans ce pays-là, j'ai mené tellement de combats en solo qu'après, les gens ont confondu tout le temps mon combat, mais sorti à du buzz. Je leur dis, le buzz, c'est moi. Je n'ai pas besoin de faire du buzz. Je suis le buzz. Quand je sors là, les attentions, les regards sont sur moi. Ça, c'est quelqu'un qui est... Il représente, il incarne le buzz. Je suis allé à Boké, où j'ai mené un combat patriotique au nom de l'amour citoyen que j'ai pour mon peuple. Mais on l'a traité de buzz. Je suis allé, j'ai défendu un Guinéen contre un Libanais ici, Portos. On l'a traité de buzz. Chaque fois que je sors, je suis allé en prison, on m'a traité de quelqu'un qui cherche le buzz. On est allé faire une manifestation avec le FNDC, sur l'esplanade du stade. On donne la parole à tout le monde, on m'éprime la parole. On dit non, il aime faire du buzz. Mais à un moment donné, je reste tranquille. J'observe et moi-même, j'essaye de mettre ma propre ou mes propres stratégies en place afin d'arriver à mes objectifs. Elie Kamano, je rappelle que vous êtes le président du parti guénéen pour la solidarité, la démocratie et le développement, PGSD en abrégé. Alors, tout récemment, des activistes, disons, des organisations de la société civile guénéenne ont fait des propositions de sorties de crise. Donc, on s'est parti jusqu'à proposer la dissolution qu'on puisse de l'Assemblée nationale pour une sorte de crise. Qu'est-ce que vous en dites ? Si l'Assemblée nationale, si on arrive à dissoudre l'Assemblée nationale, pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait l'entente, et si les autres partis sont d'accord, mon frère, on est en politique. Moi, je me présenterai, j'irai aux élections. Alors, en quoi est-ce que la dissolution de l'Assemblée nationale pourrait être une piste de solution ? Mais pour qu'il y ait beaucoup plus d'inclusivité. Aujourd'hui, tout le monde sait que ceux qui sont à l'Assemblée nationale, on sait comment ça s'est passé, il y a des partis vraiment qui ne sont pas venus aux élections. Ils sont là-bas parce que l'UFDG n'est pas venu, ils sont là-bas parce qu'Eli Kamano n'est pas venu, ils sont là-bas parce que l'UFR n'est pas venu. Donc, il ne faut pas qu'on se leurre. La vérité est que, si on doit reprendre les élections législatives, moi je suis partant. Ah oui, je suis partant. Pour qu'il y ait la paix, la quiétude. Parce que ça ne sert... Écoutez, je vais vous dire, vous savez, le FNDC veut dire Front National pour la Défense de la Constitution. Ce combat, tout ce que nous sommes, tout ce à quoi nous assistons aujourd'hui, tout ce à quoi nous assistons, je veux dire, l'échec est parti du... C'était le cas le 22 février, la date des élections législatives. Le 22 mars. Tout est parti de ce jour. Tout est parti de ce jour. Quelqu'un ou celui qui n'a pas pu empêcher que les élections législatives se tiennent. Ceux qui étaient anticonstitutionnels. Anticonstitutionnels. Ne pourra pas empêcher la tenue des élections présidentielles. C'est ce jour, j'ai envoyé... J'ai encore les captures d'écran dans la plateforme où j'étais avec les autres leaders politiques. J'ai demandé à ceux que chacun sorte dans la rue et qu'on arrête d'envoyer les images des jeunes sur la plateforme sous prétexte que Alpha Condé est en train d'assassiner, en train de tuer. Mais sortons dans la rue. Vous savez la réponse que j'ai eue ? Il y en a qui sont allés jusqu'à me dire que non, si nous, leaders, on sort dans la rue, Alpha est capable de tirer sur nous. C'est grave. Pour moi, c'est grave. En tant que leader. Alors ça, ce sont des leaders même qui l'ont dit. Non, mais mon frère, je te dis que c'est le jargon. C'est le... C'est ce que les gens ont en tête. Parce que lorsque vous avez cela en tête, ça vous tue. Et ça castre votre courage. Ça tue votre intelligence, votre créativité, votre courage, votre audace. Vous ne pouvez plus affronter le mal parce que vous pensez que le mal, en l'affrontant, il va vous tuer. Vous êtes en train de dévoiler des choses qui sont dites. Non, il faut que je dévoile parce qu'il y en a qui pensent que j'ai quitté le FNDC par fantaisie. Ça, je ne l'aime pas du tout. Je suis dans un combat sincère. J'aime ce pays avec toute ma force et toute mon énergie. Ce que j'ai donné à ce pays-là, mon frère, je l'ai donné de façon gratuite et désintéressée. Je l'ai fait de façon désintéressée. Qui m'a payé un salaire ? J'ai fait 45 jours en prison. Qui est venu voir ma famille pour dire Elie Kamano ? On te donne 100 000 francs pour que ta famille survive. Personne ne l'a fait. J'ai été soutenu par qui, vous savez ? En parlant de... Je viens. Par le mouvement... Attendez, j'ai terminé. J'ai été soutenu par un mouvement auquel j'appartiens, panafricain, au Sénégal, l'UPEC, l'Université Populaire de l'Engagement Citoyen. C'est eux qui m'envoyent les moyens pour que je puisse vivre. Mais je ne les dis à personne. Je suis allé à mes propres frères faire le combat du FNDC à Guiguedou. On m'a arrêté. J'ai fait 15 jours en prison. Guiguedou, Zérecoré. C'est à 3h du matin qu'on m'a pris de la prison de Guiguedou pour m'envoyer à Zérecoré. On pouvait me tuer là-bas. On pouvait m'abattre. Qui allait perdre. Mais arrêtez. Il faut que les gens arrêtent de confondre toujours des patriotes à un Makanira. Qu'on arrête de confondre des Elie Kamano à ceux qui veulent faussement monnayer leur combat avec de l'argent. Ça a du bonheur. Oui, il faut le bonheur. Bon, justement, parlant d'incarcération. Aujourd'hui, suite aux violences qu'on a connues postélectorales, il y a des lieutenants de l'UFTG, notamment de l'HC Loudalindjalo, qui sont en détention. Quelle est votre appréciation de cette situation ? Je déplore cela. Je le déplore. Je ne peux pas comprendre ce qui se passe. Moi, je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne sais pas pourquoi c'est seulement les membres du bureau de l'UFDG qu'on est en train d'arrêter. Mais il y a aussi 300 et quelques manifestants, entre autres. Lorsque j'étais là-bas, il y avait plus de 200, 300 et quelques manifestants aussi. Ça, ça ne finit pas. Mais ça, on les rançonne. On les rançonne. Lorsque vous avez été où ? Lorsque j'étais en prison. À la maison centrale. Oui, on les rançonne. Il y a aussi des gens, quand on les arrête, les manifestants, on les demande du pays. Mais vous avez fait la prison aussi en forêt. Oui, bien sûr. J'ai fait la prison en forêt. Vous l'avez dit tout à l'heure. Je l'ai dit tout à l'heure. D'accord. Donc, je déplore cette façon de faire la chasse aux militants de l'UFDG. Moi, je pense que ce qui est fait est fait. Le président, je l'ai entendu dans un discours où il disait qu'il n'est pas là, il tend la main à tout le monde, sa porte est ouverte pour tout le monde et tout. Oui, d'accord. On ne peut pas ouvrir une main. Il y a une porte à droite et à gauche, condamner les personnes avec lesquelles on va venir s'asseoir pour discuter et dialoguer de l'entente. Je ne parle pas. Je ne parle pas. Je ne parle pas un peu. Excusez-moi. Je pourrais juste rebondir. Permettez, après, vous avez le temps de rebondir. On aura tout le temps. Parlant donc du combat politique amené en ce moment-là, à votre avis, est-ce que, puisque il y a le FNDC, il y a l'UFDG et l'ANAD plutôt qui annoncent une manifestation à partir du 25, de ce mois d'ailleurs, est-ce que vous pensez aujourd'hui que ces manifestations ne sont pas les moyens que l'opposition doit utiliser pour changer quelque chose dans ce pays ? Est-ce qu'à votre avis, il faut maintenant aller, comme certains le disent, aller avec le pouvoir en place, partir avec un gouvernement, si vous voulez, d'union nationale, essayer de gérer ou de faire les choses autrement ? Les manifestations ne peuvent pas résoudre ce problème. Je demanderai aux uns et aux autres d'économiser des vies encore. Et les Kamano, par exemple, est prêt à travailler avec l'actuel régime, si ça peut permettre ? Attention, je ne suis pas un citoyen lambda, je suis à la tête d'un parti politique. Les questions comme ça, on ne les prend pas à la volée, on ne les répond pas à la volée. Il faut consulter la base. C'est clair. Vous ne pouvez pas comme ça vous lever. Céludalain Diallo, lorsqu'il a voulu participer aux élections, il a dit au vieux, chacun l'entendu, il a lancé des consultations. Tu ne peux pas te lever comme ça, dire oui, je veux travailler avec le gouvernement, je veux travailler avec Céludalain Diallo parce que, d'ailleurs, quand il m'avait appelé, c'est ce que je lui avais dit. Sinon, je pouvais lui donner mon accord sur le sang, mais j'ai dit, je vais consulter les autres. Lorsque j'ai consulté les autres, les gens étaient d'accord. Ils ont dit, président, si tu veux aller avec lui, tu as tous les arguments qu'il faut, mais allons-y. Donc, pour moi, la question des manifestations, pour moi, ça, c'est réglé. Parce que, si on doit encore refaire les mêmes choses, la même démarche, les mêmes itinéraires... Pour obtenir le résultat contraire. Mais, à quoi vous voulez vous attendre ? Mais est-ce qu'il ne faudrait pas, justement, dans ce cadre-là, aller sur de la dissuasion ? C'est-à-dire que, la justice qui est en bral en ce moment, il faudrait permettre à cette justice-là, au moins, d'établir les responsabilités. Parce que, ce n'est qu'en sanctionnant, en situant les responsabilités, que l'on peut dissuader la récidive. Voilà, à la récidive. Et puis, notamment, et puis, j'ai pas fini, et puis, permettre aussi, demander au moins, à ce qu'il y ait une diligence de l'autre côté, pour situer les responsabilités au niveau des forces de l'ordre, si jamais il y en a. Bon, voilà, voilà une question qui est pertinente, et voilà une question qui est sensible. Parce que, de l'autre côté, ça ne se fait jamais. C'est ça, le problème aussi. Je pense qu'il faut faire, à ce niveau, de notre vie, il faut faire table rase. Il faut faire table rase. Il faut essayer, comme il l'a dit tout à l'heure, dans sa deuxième question, d'unir des Guinéens. De tous les bords, de toutes les sensibilités. C'est à ça, on doit s'atteler maintenant. En dépit de ce que les gens disent, pas de, et pas d'unité sans justice, ou pas de réconciliation sans justice. mais, la justice, quand elle va à sens unique, que voulez-vous ? Tout à l'heure, tu viens de décrire cette justice-là. Lorsque c'est une chasse aux sorcières qui est orientée vers un clan, vers un parti, ça devient compliqué. C'est ça mon problème. En fait, il y a aussi des gens qui commettent des exactions, qui même utilisent leurs armes. C'est vrai, ils disent que c'est pour dissuader, mais c'est pas pour dissuader. On a des cas de monde, mais ces cas de monde, est-ce qu'ils ne le reconnaissent pas ? Il va venir au bout. Allez-y. C'est ça. Allez-y. Les gens, si on ne reconnaît pas cela aussi, à un moment donné, le peuple est pris au piège par la justice et par les manifestants. Parce qu'on ne sait plus à quel sens se vouer. Parce que des deux côtés, on n'entend pas si, les manifestants disent, c'est eux qui tirent. Ils disent, non, c'est pas nous qui tirons, c'est eux. Mais vous qui avez participé à des manifestations, est-ce que vous avez déjà vu des manifestants armés ? Attention, il y a deux façons de manifester. Il y a deux sortes de manifestations. Il y a la manifestation violente à laquelle M. Selou, Dalen, Sidiha et autres ne participent jamais. Ça, il faut que je vous le dise. Il y a la manifestation pacifique autorisée par l'État. Oui, par les autorités. Et lorsque c'est autorisé, personne n'est armé. Moi, je ne sais pas. En tout cas, je n'en ai pas vu. J'ai participé, comme tu l'as dit, mais je n'ai jamais vu une personne, un citoyen armé, même avec un gourdain ou avec un caillou ou quoi. Je n'ai pas vu, je n'ai pas assisté à ça. D'accord. Alors, ce que je... Alors, on sait que vous êtes toujours battu à travers vos chansons pour le panafricanisme. Aujourd'hui, il y a un vent, je ne sais pas si je dois l'appeler, de démocratie ou démocratie sous une autre forme. On a vu le président français Macron qui a félicité Alassane Ouattara pour son élection et par rapport au cas guinéen, il dit que la constitution a été changée pour permettre à M. Alpha Condé justement de briguer un autre mandat. Est-ce que vous comprenez... C'est le même scénario avec Macron d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez non seulement cette sortie de Emmanuel Macron et aujourd'hui, est-ce que votre regard a changé quant au processus de démocratisation sur le continent ? Vous savez, j'appelle ça la macromanie. C'est une idéologie qui consiste à soutenir, à reconnaître nos amis criminels, à fustiger nos ennemis criminels. C'est-à-dire qu'ils font le même crime, ils commettent le même crime, mais en fonction des relations que nous avons, nous défendons nos amis. Je ne peux pas comprendre, moi, qu'Emmanuel Macron félicite Ouattara après qu'il ait changé la constitution, après qu'il ait tenu un discours officiel où il disait qu'il passait la main à la jeunesse et pour moi, dès lors que Ouattara a changé le discours en disant qu'à partir de l'instant la personne sur laquelle je misais est décédée, je ne vois plus quelqu'un dans mon rang, dans mon cercle, c'est grave. En ce moment, Macron devait essayer de l'interpeller. Ça n'a pas été le cas. Du moment où il a laissé observer le président Alfa Kondé évoluer avec la constitution, il y a eu des cas de mort aussi lors des élections législatives, tout. Il a suivi l'évolution parce que l'ambassade de France est là, il a suivi l'actualité. Jusqu'à maintenant, je pense qu'il y a un problème fondamental. L'Afrique ressemble à une école, une classe, une salle de classe où les meilleurs, en tout cas, s'ils sont insoumis, même s'ils ont les meilleurs notes, je le disais tout à l'heure, même s'ils ont les meilleurs notes, ils sont mis à la porte par le maître parce que tout simplement ils sont insoumis. Ça a été le cas de Laurent Gbagbo à cause de son insoumission, on a mis à la porte. Donc, je pense que c'est du 2 fois 2 mesures. Ça ne tient pas. Ça ne tient pas du tout. Si on fustige Alpha Condé, il faut fustiger Ouattara parce que si Alpha Condé a eu le courage, je dis bien, a eu le courage de modifier, de changer sa constitution et de se maintenir au pouvoir, c'est parce qu'à côté de lui, ici tout près, il y a un Emmanuel Macron qui a soutenu un certain Alassane Ouattara afin qu'il s'accroche aussi au pouvoir. Je finis cette parenthèse. Donc, si, en allant de cette expérience, au regard de cette expérience, Alpha Condé sur le plan africain voulait un allié. Il ne voulait pas être isolé sur la scène. Donc, Alassane Ouattara était un bon allié à lui. Du moment où on est déjà voisins, du moment où Alassane Ouattara était un bon élève de la France. C'est son conseiller économique. Voilà. Donc, voilà pourquoi je dis que Macron aujourd'hui n'est pas le bienvenu quand il fustige un Alpha Condé. Pour moi, ça n'engage que moi. D'accord. Quel prétuit est l'avenir politique de Élie Kamanou ? Mon avenir politique à moi ? Oui. Avant 50 ans, je serais président de la Guinée. Avant 50 ans ? Inch'Allah. Vous n'avez pas participé à la présidentielle par faute de moi ? Oui, par faute de moi. Et je n'ai aucun complexe de le dire. Il y a 34 personnes qui viennent de mourir. Je ne dis pas que j'aimerais que la même chose se passe, se produise avec moi. Mais en Ouganda, Bobby Wine, le futur président, l'artiste futur président Ougandais, on l'a arrêté hier. Aujourd'hui, on l'a relâché. Il y a eu 34 morts dans une manifestation. On est dans un pays très fermé. Mais on va essayer, nous, la nouvelle génération, d'ouvrir l'esprit un peu des gens. Ce n'est pas parce qu'on est artiste qu'on ne peut pas exercer un autre métier. Lui, il est artiste. Il est confirmé. C'est un des meilleurs rappeurs de la Guinée. Mais aujourd'hui, il exerce très bien ce tout métier. Donc, ici, en Guinée, les gens donnent une connotation de grands intellectuels, avant que vous n'ayez 50 ans. Avant que je n'ai 50 ans, je serai président de la Guinée. Ou bien d'ici 50 ans. Non, avant que je n'ai 50 ans. Ok. Non, ça c'est le même. Si je ne suis pas président de la Guinée avant que je n'ai 50 ans, après 50 ans, je ne suis plus la peine. Ce n'est plus la peine. Je me retire. Parce que pour moi, il faut rester dans ce cadre. Très bien. Eli Kamano, artiste-chanteur, président du Parti guinéen pour la solidarité, la démocratie et le développement, PGSD en abrégé. Merci en tout cas pour avoir accepté l'invitation du groupe Dioma Média. Merci à vous.